Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les unités des longueurs. Connaître les multiples et les sous-multiples du mètre L'unité principale pour mesurer une longueur est le mètre. Les multiples du mètre se trouvent à gauche. Ce sont le kilomètre, l'hectomètre et le décamètre. Et les sous-multiples du mètre se trouvent à droite. Ce sont le décimètre, le centimètre et le millimètre. Comment inscrire une mesure de longueur dans un tableau? Premier exemple. 6284 centimètres. La première chose à faire, on regarde quelle est l'unité utilisée. Ici, c'est le centimètre. Et dans le nombre 6284, 4 est le chiffre des unités. Donc, on écrit 4 dans la colonne de centimètre. Puis, on écrit 8 en décimètre, 2 en mètre et 6 en décamètre. Deuxième exemple. Ainsi écrit la mesure 32,75 mètres dans le tableau de conversion ci-dessous. Dans cette mesure, l'unité utilisée est le mètre. Et dans le nombre 32,75, 2 est le chiffre des unités. C'est le chiffre qui se trouve juste à gauche de la virgule. Donc, on écrit 2 dans la colonne de mètre. Et on place la virgule juste à droite dans la même colonne. Puis, on écrit 3 en décamètre, 7 en décimètre et 5 en centimètre. Troisième exemple. Dans cette mesure, l'unité utilisée est le décamètre. Et dans le nombre 1785,2, 5 est le chiffre des unités. C'est le chiffre qui se trouve juste à gauche de la virgule. Donc, on écrit 5 en décamètre. Puis, on place la virgule dans la même colonne, juste à droite du 5. On écrit maintenant les chiffres qui restent à gauche, à droite du 5. Un chiffre par colonne. Donc, 8 en hectomètre, 7 en kilomètre. Et on trace une colonne supplémentaire à gauche pour insécrire le chiffre 1. Enfin, on place 2 à droite de la virgule dans la colonne du mètre. Quatrième exemple. 3,8965 décamètre. L'unité utilisée ici est le décamètre. Et dans le nombre 3,8965, le chiffre des unités est 3. C'est le chiffre qui se trouve juste à gauche de la virgule. Donc, on place 3 dans la colonne du décamètre et la virgule dans la même colonne, juste à droite du 3. Puis, on place les chiffres qui restent à droite. Un chiffre par colonne. 8 en mètre, 9 en décimètre, 6 en centimètre et 5 en millimètre. Cinquième exemple. 6,0529 mètre. L'unité utilisée ici est le mètre. Et dans le nombre 6,0529, le chiffre des unités est le 6. C'est le chiffre qui se trouve juste à gauche de la virgule. Donc, on écrit 6 en mètre. Puis, on place la virgule dans la même colonne, juste à droite. Et on place les chiffres qui restent à droite. Un chiffre par colonne. 0 en décimètre, 5 en centimètre, 2 en millimètre. Puis, on ajoute une colonne à droite pour insécrire le chiffre 9. Deuxième activité. Observe le tableau ci-dessous puis écrit à sa droite la mesure qui s'y trouve. Dans ce tableau, on a le nombre 9,702. Le chiffre des unités dans ce nombre est 9. Et il se trouve dans la colonne du mètre. Donc, c'est 9,702 mètre. Deuxième exemple. Dans ce tableau, on trouve le nombre 1306,84. Dans ce nombre, le chiffre des unités est 6. Il se trouve dans la colonne du décimètre. Donc, c'est 1306,84 décimètre. Troisième exemple. Dans ce tableau, on voit 0,9. Dans ce nombre, 0 est le chiffre des unités. Il se trouve dans la colonne du centimètre. Donc, c'est 0,9 centimètre. Merci mes amis et à bientôt.